Yo tout le monde c'est Nvad et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est une petite vidéo ZTUBITA donc je pense beaucoup de monde l'attendait Alors pour avoir le ZTUBITA il faut bien sûr auto-plugin donc je vous renvoie vers vos tutos Donc cliquez sur le logo de ma chaîne en bas et prenez le tuto auto-plugin Donc voilà vous avez suivi le tuto c'est bon vous avez auto-plugin tu vois tout le ZTUBITA Ensuite il me faut deux trucs Une carte plus croisée donc soit vous en avez déjà une soit vous en avez déjà une chez vous Donc je vous conseille une 128Go de 256Go C'est un peu inutile quand même 256Go Mais c'est toujours utile mais le plus parfait c'est 128Go 164Go Ça va encore mais bon 64Go ça va encore mais bon vaut mieux 128Go Et 32Go bah voilà quoi c'est vraiment si vous n'avez pas envie de mettre même moins de 10€ 64Go c'est 11€ c'est 12€ et 128Go c'est 17€ donc autant prendre sur 28Go c'est pas si cher Donc voilà 18Go ouais c'est 18Go donc c'est pas si cher donc autant prendre ça Ensuite il vous faut un adaptateur ZTUBITA donc il y en a un à 8€ c'est le ZTUBITA 5.0 Le 5.0 est beaucoup plus stable donc vous conseillez vraiment le 5.0 Le 3.0 est souvent déflutueux donc le 3.0 coûte 7€ et ben le 5.0 coûte 8€ donc pour 1€ de plus vous en avez un où vous êtes sûr qu'il va bien marcher Donc voilà Donc bah voilà Donc il vous faut acheter un des trucs Il vous faut acheter les deux Ou alors vous avez déjà une carte micro SD de chez vous Donc moi je vais vous montrer ce que j'ai Et bien sûr il faut aussi ENSO c'est ultra important Donc moi je vais vous montrer c'est pratique que la PESTA est en appareil photo du coup je peux vous montrer Donc là euh donc là j'ai une carte micro SD de la marque Synga donc c'est du 256Go On voit pas très bien mais c'est du 256Go Et euh donc 256Go et donc SDXC ça veut dire que c'est gros Donc moi j'ai pris 256Go Synga donc je vous déconseille vraiment de pas prendre celle-ci parce que Volumefront 110 déjà c'est plus rapide et c'est plus sûr Alors que Synga c'est une vieille marque chinoise et dans ce 26Go bah c'est ça sert à rien Faut juste prendre 128 Et là j'ai mon adaptateur SD ou Vita Pro donc c'est le .5.0 Donc voilà Et il faut ces deux trucs Donc voilà Donc ensuite vous allez sur 8 dans 8HL Et vous allez faire une sauvegarde de tout ce qu'il y a Donc tout vraiment tout De tout même de id.dat de tout Dans euh dans WPC Donc vous vous appuyez sur select pour connecter à WPC Moi je vais pas le faire parce que sinon ça va plus capturer euh Capturer l'écran de ma PES Vita Donc j'ai créé un répertoire SDTWT à 2020 Euh aussi bonne année hein je voulais vous dire bonne année et bonne fête de Noël Euh ensuite j'ai créé un dossier backup Backup hashtag 1 carte Sony et là j'ai tout mis tout mis sauf Sauf euh système volume information Ouais système volume information parce qu'il faut surtout pas le prendre Donc ensuite bah voilà Et aussi très important il faut bien tout prendre même les dossiers qui sont grisés Et pour ça faut quand vous êtes sur Windows 7 Faire CTRL F10 Après dans outils après dans options de dossiers Et si vous êtes sur Windows 10 vous cliquez sur euh affichage il y a des onglets où vous cliquez sur affichage puis dans options de dossiers Et euh et ça va vous donner ça Ça après ensuite vous allez dans affichage Ensuite vous cliquez sur la petite boule afficher les fichiers dossiers Afficher les fichiers dossiers électeurs cachés Ensuite vous décochez bien la case Masquer Vous décochez bien cette case Masquer les fichiers protégés du système d'exposition recommandé Vous décochez et vous faites oui Après vous faites ok Et là il y a tout qui va apparaître Donc voilà Donc vous prenez bien tout dans le disque amovible de votre Piazita Sauf système volume d'information Donc je vous conseille de tout copier Et après une fois que vous êtes dans le backup à 5 cartonnés Vous supprimez le système volume d'information Donc là vous avez bien tout J'ai juste eu un problème J'ai oublié de copier id.net Donc je vais le faire tout de suite Donc là c'est bon je l'ai copié Je suis passé par FTP Je vous conseille vraiment de passer par USB Sinon ça va prendre des ans Alors que sur USB c'est plus rapide Donc c'est pour ça que je n'ai pas tourné le moment là Parce que les gens ne savaient pas cracher ma caméra Donc voilà là c'est fait Il y a bien tout qui est copié Ensuite je vais rentrer ma carte micro SD Donc la fameuse Synga là Je vais rentrer dans mon PC Donc voilà la carte micro SD est rentrée Donc j'ai déjà remis en SDT Et je vais quand même la formater avec vous Je vais faire clic droit dessus Formater Ensuite la capacité de 60Go Vous faites en système de fichier Vous la formatez bien en exFAT Ou alors en FAT32 si vous avez une carte micro SD de 32Go ou en dessous Mais bon je vous déconseille vraiment de prendre une carte micro SD de 32Go En lieu de nom de volume Vous mettez comme vous voulez Moi j'ai marqué SDT Pour bien qu'on se rende compte Ensuite je vous conseille vraiment de copier formatage rapide Sans ça va prendre ultra longtemps Donc voilà Bien sûr ça va supprimer tous les fichiers qui a dessus Donc prenez pas une carte micro SD où il y a plein de trucs dessus Donc on va faire OK Formatage terminé Voilà fermé Et là Donc là il y a le backup là Et donc vous prenez tout Ah non excusez moi D'abord D'abord on va prendre sur internet Donc on peut fermer ça et ça Et donc là En gros le SDTWITA Pour rendre la carte micro SD compatible On va mettre ZZBlankImg dessus Et pour ça on va d'abord télécharger un programme Qui s'appelle Win32DiskImager Donc c'est Win32DiskImager Voilà donc on va aller sur sourceforge.net Pour le faire avec Win32DiskImager Donc voilà Ensuite vous cliquez sur Download Après vous téléchargez Et vous l'installer C'est un programme tout ce qu'il y a plus normal de Windows Donc voilà Une fois que c'est fait Normalement il est sur le bureau Vous téléchargez le ZZBlank.img Donc en gros il y a un lien qui est mort Du coup t'as un autre gars Il s'est dit Il y a je veux être sympa Et je vais le mettre en ligne Donc c'est ce lien là Et donc voilà Donc vous le téléchargez Moi je l'ai déjà téléchargé Il est tout petit Il fait 1 méga je crois Il fait 1 méga octet Voilà Donc vous cliquez sur le gros logo T'es chargé Merci à Edrey Aldana Voilà Et donc voilà Donc là j'ai bien le ZZBlank.img J'ai bien lancé Win32DiskImager Donc là cliquez ici Et sectionnez le ZZBlank.img Ensuite Vous prenez bien Vous faites bien attention De prendre la carte micro SD Donc moi j'ai pris le périphérique G Donc c'est le SD tout petit Une fois que c'est fait Vous cliquez sur écrire Ensuite vous faites oui Écriture ici Vous faites ok Ensuite vous éjectez Et vous remettez votre carte croisée Donc je vais le faire Donc là il va vous demander De formater le disque Donc vous cliquez bien sûr Sur formater Parce que sinon On ne va pas pouvoir Mettre ce qu'on avait avant Donc là vous faites Exactement le même truc Que la dernière fois Donc comme volume SD To Vita Donc voilà 128 XFAT Voilà Ou 12FAT39 Pour ceux qui sont 32Go Et formatage rapide Démarrer Voilà c'est fait Donc une fois que c'est fait Vous prenez le backup Que vous venez de faire Donc moi c'est tout ça Ensuite vous faites Vous faites tout ça Donc bien sûr Normalement il n'y a pas Le système Pour les informations Après vous faites Couper ou copier Moi je vais faire copier Comme ça c'est mieux De garder sur Sur mon PC Vraiment une grosse backup Ensuite vous cliquez Sur la carte micro SD Donc il n'y a rien dessus Normalement Et ensuite Vous faites coller Donc là ça va être Très long Donc je vais faire Une grosse ellipse Donc là c'est bientôt fini Voilà il ne reste plus que 5 secondes Et donc voilà Donc Quand on va sur le SD2UTA Il y a bien tout Il y a bien tout Et donc une fois que tout est copié On peut prendre la carte La carte micro SD Et je vais vous montrer ce qu'on fait Donc sur la paye d'état Là vous allez sur 8HL Ensuite vous allez dans 8H0 Et vous supprimez bien C'est ultra important Le dossier de taille Dans 8H0 Donc moi je l'ai déjà fait Mais c'est ultra important Donc là par exemple Temp C'est juste avant temp C'est taille Donc vous supprimez Vous supprimez bien C'est ultra important Donc ensuite vous pouvez Fermer 8HL Vous pouvez fermer 8HL Donc moi si je vais dans Photo c'est juste pour vous montrer Ce qu'on fait ensuite Mais vous n'y allez pas Ensuite Donc là J'ai le micro SD Donc voilà Et donc là Il y a la micro SD Et vous rentrez dedans En tout cas pour le mien Il faut mettre La carte micro SD à l'envers Ensuite Je rentre totalement Et ça devrait Rendre comme ça Donc ensuite Vous le mettez dans la PS Vita Donc là je ne peux pas Vous vraiment vous montrer Mais dans le port cartouche là-haut La pompe là c'est Non on va pouvoir le voir En gros là je tiens le couvercle là Et donc vous mettez ça à l'intérieur Donc je suis en train de le mettre là Donc là je quitte photo Donc c'est bon J'ai bien rentré J'ai bien rentré La cartouche Enfin le SD to Vita Dans Ma PS Vita Et ensuite On se rend Dans auto plugin Voilà Voilà Ensuite Ensuite Vous allez dans Plugin pour PS Vita Ensuite Vous appuyez sur Installer le plugin De la De la SD to Vita Là Installer le plugin Sur Railmanager Pour la SD to Vita Avant d'installer le plugin Sur Railmanager Suivre Ces indications Si une cartouche De jeu insérée Elle doit être retirée Avant de redémarrer Donc bien sûr Sous-tit Vous avez mis La cartouche De SD to Vita Votre SD to Vita Doit déjà contenir Les fichiers La carte mémoire officielle De votre PS Vita Donc c'est ce qu'on a fait On a copi-coller Faites un copi-coller De tous les dossiers A utiliser Depuis A utiliser Depuis votre PC Vers un micro SD Important Après l'instation de plugin La console va aboutir Directement sur la SD to Vita Seulement si vous avez ENSO Du coup c'est pour ça Qu'il faut absolument ENSO Donc pour ça Être en 360 Ou 355 Du coup je vous renvoie Vers la vidéo Modero Si vous devez faire Un downgrade Donc ensuite vous appuyez Sur croix Voilà Ensuite là Alors Là c'est un C'est le fil de configuration C'est ultra important Donc D'abord on va prendre Le GCD Le SD to Vita Vous prenez bien UX0 En fait UX0 c'est ce que vous avez Sur le live area En gros C'est l'application de live area C'est exact Voilà c'est ça Ensuite la carte La carte mémoire Qu'il y a Dans votre Dans votre PS Vita Imagine vous avez une carte mémoire De 8Go Je sais pas Au moins 8Go 4Go Voilà Et ben Il faut la mettre Sur UMA0 En gros UMA0 C'est juste du stockage Vous ne pouvez rien faire avec C'est juste du stockage Pour INT Donc c'est parce que moi J'ai une PS2000 Moi je vais prendre Le XXMC0 Et sur Et pour UMA Je vais prendre Je vais rien faire Je vais mettre Non De toute façon Lui il sert à rien Il sert à rien Sauf si vous avez une PS Vita 3G Mais bon Ça sert à rien Donc Ensuite vous appuyez sur Triangle Confirmation du gestionnaire De stockage Mise à jour Donc c'est très important Triangle Ensuite vous appuyez sur Croix Ensuite Votre PS Vita Va rendre même Pour la vidéo Et vous appuyez sur OK Et là Normalement Ça va bouter Sur Sur le SD Tout Vita Donc là Moi Là je ne voyais pas Mais j'ai le logo Monocule qui apparaît Parce que j'ai bien sûr Enso Il sera important Ensuite voilà Et puis les petits photos sensibles Et voilà Ça bout bien Donc voilà Voilà Toujours Ça marche très bien Et là On va vérifier Vita HL On va voir combien de giga G On va tout vérifier Ensuite Donc La OS 0 On ne sait pas ce que c'est PSD 0 On ne sait pas Et ça Voilà UMA 0 Il y a bien 7,35 giga Donc là C'est ma carte Mémoire Qui est C'est Ma carte mémoire De 8 giga Ensuite UR 0 Bah c'est Le stockage interne Mais pas forcément De la PSA 2000 C'est pour tout Et ensuite UX 0 249,90 19 giga De livres Donc ça c'est parfait J'ai bien Toute la place Carrément Plein de place Je peux faire ce que je veux Là je peux mettre Tous les jeux que je veux Il y aura assez de place Je vais regarder un truc Est-ce que Ensuite On va faire Moi Comme j'ai mis Comme j'ai mis IMC 0 Pour je sais plus quoi Et XMC 0 Pour je sais plus quoi Bah je vais les monter Donc Monte IMC 0 Donc IMC 0 Ça fait bien 991,72 Mbps Donc ça c'est ma Carte interne Carte mémoire interne Et je vais monter XMC 0 Je sais plus ce que c'est Non voilà S'il y a une erreur Ça veut dire que ça On a rien attribué A XMC 0 Par exemple Donc voilà Donc IMC 0 C'est bien la carte mémoire interne J'ai oublié encore quelque chose Vous appuyez sur start Et là pour USB device Vous mettez bien SD to Vita C'est ultra important USB device Et SD to Vita Parce qu'en fait Il va changer Le UX 0 Si vous passez par USB Pour faire un transfert C'est assez compliqué à dire Mais en gros c'est ça Bah voilà Ça marche On peut fermer Et là On a bien toute la place Donc merci d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas A lâcher A lâcher un petit pouce bleu A vous abonner Pour regarder le prochain tuto Qui va sortir Peut-être En Peut-être Pendant les cours Ou alors Aux prochaines vacances de février Je verrai En tout cas Pour le prochain tuto Adrénal Qui va sortir Donc voilà Mais si vous voulez Vous abonner Lâcher un like Partager Voilà Et lâcher un petit commentaire Ça me fera extrêmement plaisir Donc Je vous dis A une prochaine Salut Salut